Bonjour les justiciables, ici Karim Bouzalga, avocat au barreau de Versailles et médiateur de justice. Nous sommes aujourd'hui au palais de justice de Pontoise et on va répondre ensemble à une question, est-ce que la justice est réellement laxiste ? Alors le meilleur moyen de le savoir, c'est d'assister à une audience de comparution immédiate et de voir comment la justice est rendue. Les comparutions médiates sont des audiences où les personnes comparaissent détenues et sont directement sorties de garde à vue pour être jugées devant le tribunal correctionnel. En général, dans ce genre de dossier, le risque d'incarcération est très important. Donc nous allons voir en direct. Alors par contre, comme il est interdit de filmer à l'intérieur de l'audience, je vais y assister et je vous ferai un compte-rendu de l'audience. On va assister à un dossier et je reviens vers vous. A tout de suite. Bon, je vous explique rapidement comment ça se passe une audience correctionnelle en comparution immédiate. D'abord, on fait entrer le prévenu dans le box. Ensuite, le président lui rappelle qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ou bien, s'il le souhaite, il peut être jugé tout de suite. Et le président lui rappelle également qu'il a le droit soit de répondre aux questions, soit de garder le silence, soit de faire une déclaration spontanée. Donc là, dans ce dossier, la personne a souhaité être jugée tout de suite et a accepté de répondre aux questions du tribunal. Alors, devant le tribunal correctionnel, les juges sont trois. Donc il y a le ou la présidente qui dirige les débats. Et en général, le président commence par faire un exposé du dossier, un rappel des faits, un rappel de l'enquête et de tout ce qui s'est passé entre l'interpellation de la personne et sa comparution devant le tribunal. Donc là, pour ce dossier, ça concerne un jeune de 18 ans qui a été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants. Donc le juge a rappelé un peu l'enquête. Donc ce qui s'est passé le 4 juillet 2022, sur la commune de Sergy, dans le 95, une surveillance de police s'installe dans un point de deal qui est assez connu. Et quelques minutes de surveillance, les policiers constatent des allées et venues dans un hall d'immeuble et ils interpellent deux personnes qui sont en fait des acheteurs de stupéfiants. Ils sont interpellés. Il est découvert sur eux des stupéfiants, en l'occurrence du cannabis. Et les deux personnes vont ensuite décrire le vendeur comme quelqu'un très jeune et de type africain, avec un pantalon gris. Donc les policiers vont interpeller cette personne et donc il va être placé en garde à vue. Pendant le temps de la garde à vue, le mis en cause va miller. Les faits vont dire que ce n'était pas lui le vendeur. C'est un flagrant délit de vente de substances illicites à la voie publique. Vous avez droit à un avocat commis d'office, en l'occurrence moi. Écoutez, je n'ai rien fait du tout, vous comprenez ou pas ? Suite à ces dénégations, les enquêteurs vont demander aux deux acheteurs une identification sur une planche photographique. Donc les deux acheteurs vont reconnaître le prévenu comme étant le vendeur. Et puis il y a une confrontation entre le vendeur et les policiers. Et les policiers vont confirmer qu'il sait bien lui qui était le vendeur de stupéfiants à ce moment-là. Donc il va être déféré, présenté immédiatement au procureur à l'issue de sa garde à vue et jugé en comparaison immédiate aujourd'hui. Donc après ce rappel des faits, le juge interroge le prévenu. Et en fait, le prévenu va complètement changer de stratégie de défense. Probablement parce qu'il en a discuté avec son avocat. Et il va commencer par dire, je reconnais les faits, c'est bien moi le vendeur. Alors ensuite, il y a un certain nombre de questions qui sont échangées entre le président et le prévenu. Le président va lui demander, mais depuis combien de temps il fait ça ? Combien de transactions il a fait ? Pourquoi il se met à trafiquer des stupéfiants ? Et en fait, le jeune va répondre qu'en fait, il fait ça parce qu'il a besoin d'argent, tout simplement. Donc ce qui est assez bizarre dans le profil de ce jeune homme, c'est que c'est un jeune de 18 ans qui est scolarisé, qui est en terminale professionnelle. C'est quelqu'un qui a un entourage familial. Et en fait, c'est assez étrange. L'autre élément, c'est que ce n'est pas la première fois que ce jeune est interpellé. Il a été interpellé déjà en mai 2022. Et il est d'ailleurs convoqué pour une audience devant le tribunal correctionnel en novembre 2020. C'est-à-dire qu'il a été interpellé au mois de mai. Il a une audience qui l'attend au mois de novembre. Et là, le 4 juillet, il est de nouveau interpellé pour des faits identiques de trafic de stupéfiants. Le procureur a rendu ses réquisitions. Les réquisitions, elles sont assez sévères. En fait, le procureur, il a insisté sur les problématiques de stupéfiants dans le Val-d'Oise, étant précisé que c'est un secteur où il y a des grosses communes qui sont connues comme étant des plaques tournantes du trafic de stupéfiants dans le département. Et la difficulté, c'est que ce jeune homme, il est très jeune majeur. Il a à peine 18 ans. Il vient tout juste d'avoir ses 18 ans. Il a déjà des antécédents parce qu'il a déjà été interpellé, même quand il était mineur, pour des faits similaires. Et la problématique, c'est que maintenant, il est majeur. Il passe en correctionnel. Il encourt 10 ans d'emprisonnement, ce qui est complètement différent de ce qui a pu se passer lorsqu'il était mineur, puisque la justice des mineurs répond essentiellement avec des mesures éducatives. Donc là, il passe d'un système relativement éducatif avec le juge des enfants à un système coercitif, la comparution immédiate. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le procureur, il a insisté sur le fait que ce jeune homme, il a une double vie. D'un côté, il est scolarisé, il est au lycée, mais d'un autre côté, il trafique des stupéfiants. Et à un moment donné, il doit choisir entre ces deux voies. Et le procureur a voulu être assez sévère avec une réquisition à hauteur de six mois d'emprisonnement ferme, mais sans assortir sa demande d'un mandat de dépôt. C'est-à-dire que le procureur ne demande pas l'incarcération immédiate de ce jeune homme. Il a six mois à faire. Il sera convoqué devant un juge d'application des peines. Et le juge verra, en fonction de la situation de ce jeune homme, comment on peut transformer ces six mois en autre chose. Peut-être un bracelet électronique, peut-être un travail d'intérêt général. Alors l'avocat de la défense, il a plaidé en expliquant que ce jeune homme, certes, il est auteur, mais quelque part, il est aussi victime d'un système, victime des lois du quartier, parce qu'il a peur des représailles, il ne peut pas parler librement. Et ensuite, en expliquant que les tenants de ce genre de trafic de stupéfiants, ils aiment bien recruter des petits jeunes pour commettre ce genre d'infraction, parce que le risque pénal pour eux est moindre. Donc, en expliquant que quelque part, il est victime. Et l'avocat a proposé, donc, en défense, un travail d'intérêt général pour le prévenu, considérant que, compte tenu de son jeune âge, du fait qu'il est relativement désœuvré, eh bien, un travail d'intérêt général, ça le remet en situation d'emploi, ça lui offre des perspectives. Donc là, en fait, le tribunal, il a le choix entre six mois fermes requis par le procureur, un travail d'intérêt général qui est suggéré par l'avocat de la défense, ou même d'aller au-delà, puisque le tribunal reste libre dans la fixation de la peine. Donc là, maintenant, ça va être le délibéré. On attend la décision finale du tribunal qui s'est retirée pour délibérer. Bon, là, le tribunal, il vient de rendre son verdict. Le tribunal condamne ce jeune homme à une peine de six mois d'emprisonnement, dont deux mois fermes et quatre mois avec sursis. Et les deux mois fermes, le tribunal décerne un mandat de dépôt, c'est-à-dire que ce jeune homme, il est incarcéré immédiatement pendant deux mois, donc il va faire juillet-août en détention. Et le tribunal explique que ça lui permet de reprendre une scolarité à partir de septembre et en espérant que ces deux mois fermes vont le dissuader de poursuivre dans la voie des trafics de stupéfiants. Donc voilà la décision du tribunal dans ce dossier. Après, je vous laisse apprécier. Est-ce que vous estimez, oui ou non, que le mandat de dépôt est justifié dans un cas comme celui-là ? Ou est-ce que les réquisitions du procureur qui demandait qu'il n'y ait pas d'incarcération immédiate ? Ou bien même le travail d'intérêt général proposé par l'avocat de la défense ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, c'était une vidéo un peu en direct du tribunal de Pontoise dans un dossier de trafic de stupéfiants où on voyait un peu la réalité judiciaire avec les côtés positifs du prévenu, les côtés négatifs de sa situation et ensuite le verdict du tribunal. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada